Bonjour et bienvenue dans le NAS Lab dédié aux multimédia. Cette semaine on va voir comment écouter de la musique ou regarder des vidéos avec son NAS. Le NAS donc est un serveur réseau comme on l'a vu et évidemment vous avez la possibilité de partager vos médias avec. Mais là l'idée c'est de le partager avec des lecteurs. Par exemple vous avez une Xbox One, une PS4 ou tout autre lecteur DLNA UPnP. Vous avez la possibilité donc de lire les fichiers directement depuis le NAS. En plus le DLNA va vous permettre de les classer, de les organiser de façon à ce que votre PS4, votre Xbox ou que sais-je puissent y accéder de la façon la plus naturelle possible. Bon pour activer ce service il faut aller le chercher dans les paramètres du NAS. Donc là on va aller tout de suite le chercher dans le panneau de contrôle. Dans le panneau de contrôle donc vous avez le serveur d'application qui existe. Donc vous cliquez dessus et vous avez donc une ligne serveur multimédia DLNA. Ici il n'y a plus qu'à cocher une case pour activer le service. Vous choisissez le nom du service. Donc là il prend par défaut le nom du NAS. Donc on va laisser NAS test et vous pouvez sélectionner le compte pour les utilisateurs par défaut. Donc en gros si vous choisissez admin, il faudra utiliser un mot de passe admin pour y avoir accès. Sinon vous pouvez choisir invité et dans ce cas là tout le monde pourra, dès qu'il se connecte à votre réseau local, accéder à vos fichiers pour les lire. Vous avez la possibilité de lancer une analyse DLNA maintenant. C'est à dire qu'il va aller chercher dans le dossier multimédia du NAS par défaut tous les fichiers présents pour les classer, les organiser et proposer en gros un fichier qui s'appelle un fichier xml que chaque périphérique va pouvoir aller lire et du coup interpréter pour afficher les médias correctement. Dans les réglages avancés, vous allez justement retrouver tous ces réglages là. Donc vous pouvez même choisir la langue du menu si vous voulez en anglais ou pas, le style de menu par défaut, c'est à dire qu'en gros il va créer une arborescence avec vos fichiers. Par exemple il va créer musique, puis en dessous il va créer artistes, albums. Quand vous cliquez sur artistes, sous artistes vous allez retrouver les albums et ainsi de suite et dans chaque album vous allez retrouver la musique. Voilà. En gros c'est ici que vous allez régler tout ça. Vous avez donc les paramètres de navigation pour afficher ou pas des vignettes, parce qu'il va aller chercher les vignettes de vos artistes. Et vous avez aussi les récepteurs multimédia donc il va scanner sur le réseau tout ce qui est capable de recevoir un flux d'LNA. Donc là par exemple sur le réseau ici on en a un petit paquet. J'ai fait la démo chez moi donc vous avez une capture aussi qui va s'afficher sur laquelle vous allez voir mes appareils que j'ai nommés. Donc vous allez voir par exemple le lecteur de la chambre des parents, le lecteur de la cuisine qui sont capables de recevoir en fait des fichiers audio. Une fois que tout ceci est activé, vous avez déjà tout fait. Réellement il n'y a plus grand chose à faire. Le service étant actif, par défaut il va aller chercher dans le dossier multimédia. Vos appareils sont déjà capables de le lire. On l'a vu l'UPNP, le DLNA c'est top pour partager vos fichiers audio, vos photos, vos vidéos. Mais si vous êtes dans le monde Apple, il va falloir penser différemment. Et différemment ça s'appelle iTunes. Donc tous les NAS intègrent le serveur iTunes. Donc là par exemple chez QNAP, on va aller dans le panneau de contrôle. Et vous allez retrouver toujours pareil dans les services d'application. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour le DLNA, le serveur multimédia DLNA. Vous avez le serveur iTunes. Et là pareil, vous cliquez sur activer le serveur iTunes. Vous cliquez sur appliquer et c'est terminé. En fait, le format iTunes est assez spécifique et il est déjà formaté. Vous n'avez pas besoin de toucher aux options. Et surtout, il ne faut pas y toucher pour que justement vos fichiers audio soient compatibles avec iTunes. Ensuite, vous ouvrez iTunes. Et lorsque vous sélectionnez la musique, les films et tout ça, vous allez voir apparaître en plus, dans notre cas, NAS Test. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez tous les contenus du NAS Test qui vont monter et être classés dans iTunes. Alors on a vu comment consommer sa musique sur un ordinateur, sur des différents périphériques DLNA. Vous avez même une nouveauté. C'est la possibilité d'utiliser le NAS directement pour lire sa musique. Alors en fonction du NAS, vous pourrez même lire la musique directement sur des haut-parleurs externes. Celui-ci est équipé de sorties audio jack. Donc vous pouvez même brancher un système derrière de son et écouter de la musique. Mais ce qui est top, c'est qu'en gros, vous avez une page web qui va vous permettre de piloter votre musique, faire du multi-room et ainsi de suite, directement avec une application installée sur le NAS. Chez QNAP, donc, cette application s'appelle Music Station. Donc je vais la lancer. Alors vous la trouvez évidemment dans l'App Store, comme d'habitude. Donc là, il me dit que... Alors ça, c'est spécifique à mon Mac. J'utilise Safari actuellement, dans une version bêta. Et donc il me spécifiait que je ne pourrais pas écouter la musique directement sur mon ordinateur. Si vous utilisez Chrome, par exemple, ça marchera très bien. Donc là, par exemple, il a trouvé de la musique sur le disque dur du NAS. Et je peux choisir, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais prendre du James Blunt, puisque tout le monde sait que Corbin est fan de James Blunt. Donc je lance le morceau de musique. Et vous avez donc la possibilité de régler évidemment le volume si vous le lisez sur les haut-parleurs de votre ordinateur. Mais en cliquant sur le petit casque ici en bas, vous pouvez choisir le mode de diffusion. Donc là, il est en train de chercher un peu tout ce qui se passe. Donc il a trouvé les sorties audio du NAS, soit sur l'HDMI1, soit sur l'HDMI2, ou carrément la sortie speaker dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il a aussi trouvé une Chromecast dans le salon. Donc si je clique sur la Chromecast, ça va lire directement la musique sur la Chromecast du salon. Donc si vous avez un système IFI, par exemple, vous l'avez. Vous allez avoir la pochette qui va s'afficher et tout ça. Ça marche super bien. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça pour gérer votre musique directement depuis un navigateur. Ça marche évidemment sur vos ordinateurs PC ou Mac ou même Linux avec uniquement l'adresse IP de votre NAS. Une autre façon d'utiliser son NAS en mode multimédia, s'il le permet, c'est carrément de le brancher directement à sa télévision ou son home cinéma. Dans le cas du TS253A, évidemment, vous avez des sorties HDMI. Alors il y en a deux et même des sorties HDMI qui vont jusqu'au 4K. Donc vous avez à installer un petit logiciel qui s'appelle HD Station que vous trouvez dans l'App Store du NAS. Une fois que c'est fait, vous allez choisir la résolution de sortie et ce genre de choses pour votre télévision. Vous avez une petite télécommande qui est livrée avec, une petite télécommande infrarouge qui va vous permettre de naviguer dans les menus. Donc je vous montre tout de suite. Sur l'écran, lorsque vous vous connectez, alors on a l'impression d'être face plutôt à un ordinateur, puisque vous allez retrouver Chrome, Firefox, Facebook et d'autres raccourcis. Et vous avez donc la présence de différents logiciels multimédia. Donc Kodi, par exemple, ou Plex, si vous préférez Plex. Vous avez même Spotify. Attention pour Spotify, il faut utiliser la souris et le clavier pour le faire fonctionner. Il y a même Skype, vous imaginez, il y a absolument tout. Alors nous, on va s'intéresser à Kodi, par exemple, pour lire des fichiers 4K ou autre. Je vais vous faire la démonstration avec de la musique. Donc voilà, je lance Kodi. Donc vous avez la musique, les photos, les vidéos et ainsi de suite. Je vais rentrer dans la musique. Je vais donc aller choisir dans les fichiers, donc mon fameux dossier multimédia. Hop, donc je vais aller chercher de la musique. Alors bon, vous parcourez tous vos fichiers et tout ça. Alors normalement, les pochettes s'affichent. Sauf que là, je suis en mode fichier. Je n'ai pas monté la base de données, mais vous pouvez le faire. Et c'est tout à fait propre. Hop, non. J'y étais presque. Voilà. Donc je prends par exemple la musique de ce merveilleux jeu qui est Mass Effect. Je la lance. Voilà, là vous l'entendez et vous voyez la pochette, évidemment, qui s'affiche sur le côté droit de l'écran. Voilà, je vais mettre en pause pour pas que ça masque ma douce voix. Voilà comment fonctionne le multimédia. Là, c'est hyper simple à installer parce que quand vous allez installer HD Station, il va vous proposer de cocher des cases en disant, je veux Kodi, je veux Chrome, je veux Facebook, je veux Spotify, je veux TuneIn Radio, ce genre de choses. Au moment de l'installation, vous cliquez ça, vous cochez, et puis vous validez. Une fois que ça c'est fait, donc, votre NAS va être capable de sortir en HDMI. Finalement, c'est un véritable ordinateur que vous allez retrouver là, puisque vous allez retrouver l'utilisation du clavier et même de la souris. Donc ça, c'est tout à fait possible d'y ajouter un clavier et une souris. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les réglages. Je vais y arriver. Voilà, vous avez les différentes applis. Vous pouvez choisir la résolution d'écran, le fond d'écran, et ainsi de suite. Et vous avez aussi, donc, dans les préférences, le choix de la langue, et ainsi de suite. Donc ça marche pas mal. Vous avez même des applications sur smartphone qui permettent de remplacer la télécommande en utilisant son smartphone. Voilà, ça c'est une des solutions pour consommer du multimédia avec son NAS. Merci d'avoir suivi cette vidéo du NAS Lab. On a vu comment paramétrer son serveur d'LNA, comment paramétrer son serveur iTunes, écouter de la musique directement depuis son NAS, ou brancher son NAS en tant que Media Center sous la télé. A vous de choisir votre utilisation.